Ceci est la mer rouge, par laquelle transite 12% du commerce international. C'est aussi ici qu'un proxy iranien, le groupe rebelle Houthis au Yémen, a intensifié ses attaques dans le but de déstabiliser l'Occident. Depuis octobre 2023, les Houthis ont attaqué plus de 40 navires internationaux de commerce naviguant en mer rouge, affectant tout, passant du pétrole au gaz et même vos livraisons de colis. Ils ont également tiré des missiles balistiques de longue portée sur Israël, à plus de 1600 km de distance. Tout a commencé quand les Houthis, ralliés derrière le Hamas, leurs compatriotes proxy iranien, après le massacre du 7 octobre, ont utilisé la guerre entre Israël et le Hamas comme excuse pour s'impliquer dans la déstabilisation de leurs ennemis occidentaux par tous les moyens. L'Iran a commencé significativement à soutenir ce groupe rebelle après leur prise de contrôle de la capitale du Yémen en 2014, marquant un tournant dans la guerre civile, qui a déjà tué des centaines de milliers de personnes et qui fait toujours rage. Le régime iranien a vu cet événement comme une opportunité pour s'imbriquer encore une fois dans un pays instable du Moyen-Orient et ont renforcé les Houthis, avec de l'argent, des formations pour leurs combattants et en envoyant des conseillers militaires iraniens au Yémen. Au cours de la dernière décennie, les Etats-Unis et les membres de la coalition ont intercepté et arrêté au moins 18 navires de contrebandes, de missiles iraniens et d'armes avancées aux Houthis au Yémen. Mais malgré ça, les Houthis ont amassé un arsenal divers en provenance d'Iran, incluant des drones, des missiles guidés anti-tanks, des missiles balistiques et de croisière, et plus encore, des armes que les Houthis ont utilisées pour attaquer des civils et des infrastructures de commerce. Aujourd'hui, non seulement les armes des Houthis viennent d'Iran, mais les forces iraniennes fournissent des renseignements en temps réel aux Houthis, pour diriger leurs attaques contre les navires, mettant en danger des marins du monde entier et faisant des ravages sur la chaîne d'approvisionnement mondiale. En octobre 2023, les Houthis ont attaqué régulièrement les navires navigants qu'ils suspectent d'avoir un lien direct avec Israël, que ce soit avéré ou pas. En réponse à ces attaques illégales presque quotidiennes, les Etats-Unis ont désigné les Houthis comme une organisation terroriste mondiale officielle. Et les Etats-Unis et le Royaume-Uni, avec le soutien de leurs partenaires de coalition, ont lancé des frappes sur des cibles Houthis au Yémen. Cependant, les Houthis restent une menace réelle, et grâce au soutien de l'Iran, ils continuent d'attaquer des navires régulièrement. Les Houthis ont prouvé être un atout important pour l'Iran dans sa campagne anti-américaine et son agenda anti-israélien. L'alliance entre les Houthis et l'Iran est juste une partie de l'axe de terreur de l'Iran et de ses tentatives en cours pour déstabiliser le monde occidental.